Pour connaître l'histoire de la création islamique, je m'envole pour le Caire. L'une des plus grandes et des plus anciennes villes du monde musulman. L'histoire de l'islam est étroitement liée à la science. Des astronomes musulmans ont établi la carte du ciel peu de temps après l'époque de Mahomet. Je n'avais pas remarqué, qu'est-ce que c'est ? C'est le minaret de la mosquée à Hussein. Ahmed Raghab enseigne l'histoire de l'islam à Harvard. Il m'emmène dans l'un des principaux centres religieux du Caire, la mosquée à Hussein. Il commence par se mettre en ligne en se tournant vers la Mecque. Les lignes sont compactes, il ne doit pas y avoir de trous. Aucun espace ? C'est ça. Ils sont les uns contre les autres. Les musulmans viennent ici tous les jours afin de remercier Dieu pour tout ce qu'il crée. Après la prière, certains se rendent au café voisin, El Ficharoui, qui a ouvert ses portes il y a 250 ans. Parlez-moi du concept islamique de création. Dans l'islam, l'histoire commence par cet énorme nuage de fumée. C'est de cette fumée que sont issus le paradis et la terre. La terre prend la forme qu'on lui connaît avant même la création des êtres. C'est intéressant, car c'est très cosmique. Oui. On pense tout de suite aux nuages de poussière dans le cosmos qui ont formé l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada